Vous avez remarqué vous-même qu'à 48 heures du Grand Magal de Touba, l'effervescence s'est sentie déjà dans la ville sainte de Touba. Les populations se déplacent en masse, particulièrement d'ailleurs la jeunesse sénégalaise. Et ça c'est bon signe par rapport à la grande œuvre de construction nationale qui nous a été assignée, la construction de la citoyenneté de la nation. Si aujourd'hui nous avons retenu nos plus grandes figures religieuses de notre pays comme partenaires stratégiques dans cette grande œuvre de construction, puisque nous savons que la religion, notamment l'islam, n'œuvre que de la construction d'un homme parfait, d'un homme qui œuvre vers la perfection, d'un homme imbue de valeurs, autour des valeurs, autour desquelles le président de la République a appelé toute la nation à s'identifier autour de ces valeurs de la République. Donc aujourd'hui nous avons vu un retour progressif de la jeunesse vers la religion, ce qui est de bon augure par rapport à des perspectives meilleures que la jeunesse sénégalaise et en train de traduire en acte la vision du président de la République qui consiste à construire un Sénégalais moderne, un Sénégalais exemplaire, imbue des valeurs cardinales qui peuvent nous permettre aujourd'hui de revendiquer notre citoyenneté dans un pays. Des valeurs de civilité, de civisme et de solidarité qui l'incarnent. Maintenant, particulièrement pour la jeunesse de Djurbel, de Mbaké, de Touba, par rapport aux opportunités qui ont été offertes par le plan Sénégal émergent en termes de création d'emplois, d'auto-emplois ou d'entrepreneuriat, le chef de l'État a quand même investi énormément de moyens pour permettre à toute la jeunesse d'exprimer la plénitude de son talent dans un environnement qui a été déjà assaini par le chef de l'État.